Il s'est passé pas mal de choses récemment sur mon profil et en stream sur Twitch, notamment l'achat et le craft d'une Wither Blade ainsi que le fait d'acquérir une Dark Lémor, compléter le Mastermind Floor 7, tout ça dans un live événement qui a eu lieu il y a de cela quelques jours. Voici ce qu'il s'est passé. Et bien salut à tous mes petits nuages, c'est SkullRex, c'est Azurien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Skyblock d'Apixel, et aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé sur mon profil par rapport à l'événement que j'ai organisé il y a quelques jours sur Twitch. Vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses. En tout cas, j'espère vraiment que cet événement vous aura plu. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux à cet événement, ça fait extrêmement plaisir. Du coup, je vous propose d'apprécier les meilleurs moments de ce live assez particulier qui s'est passé sur le Skyblock d'Apixel, et il y a des choses que vous n'avez peut-être pas remarqué qui avaient déjà annoncé la couleur sur ce qu'allait se passer durant cet événement, mais c'était très subtil. En tout cas, je ferai une deuxième vidéo un peu comme celle-ci, mais cette fois-ci, ce ne sera pas tout à fait un best-of. Je vais découvrir les nouveaux coups de ras avec, bah évidemment, la Wizard Blade, tout ça. On va découvrir les nouveaux coups de ras avec Nectalis. Normalement, cette vidéo sortira la semaine prochaine, donc on va pouvoir s'en servir de cette petite Wizard Blade, ça c'est sûr. Allez, du coup, bon best-of, c'est parti. Bon, j'avais annoncé l'événement deux jours au préalable, puisque la date avait été décalée, mais du coup, le live a commencé vers 17h, sachant que l'événement commençait vraiment à 18h30, donc les gens ont pas mal spéculé en attendant l'événement, et moi, j'en regardais le chat et on jouait tranquillement en attendant 18h30. Zimou qui pense que je vais acheter une hip. Je sais pas pourquoi tout le monde pense ça. Vous n'avez toujours pas compris que je vous ai dit que j'aurais peut-être jamais de Hyperion, le chat. Vous comprenez pas, hein ? Ils comprennent pas, je crois. Hum... Et du coup, bah, je pense qu'on va farmer un petit peu tranquillement pendant que vous émettez des théories, et puis que le temps en file jusqu'à 18h30. Puis on a besoin... Moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour Scorpius, parce que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime bien Flip avec Scorpius, Flip notamment des livres enchantés. Donc là, j'ai pas mal d'argent pour Scorpius, donc je suis prêt à Flip. Ça va flipper à mal. Après, dans tous les cas, je touche pas au 1B Bank de mon G-Drag. Voilà, maintenant, il est 18h30, c'est l'heure de l'événement. Je vous laisse regarder tout ce qui s'est passé. Oh. Et c'est une question qui me partit. Un envoyé du conseil t'attend. Ok, bah, je suis prêt. J'arrive. Bonjour, Scalarex Aïzerien. Le conseil m'a chargé de t'annoncer qu'ils ont pris la décision qu'il est enfin temps que tu as accumulé assez de force et de compétences pour aller combattre celui qui cause tant de troubles dans nos contrées depuis des décennies. Équipe-toi, chevalier, avec tes braves compagnons. Et tuer cette créature sans pitié. Je suis prêt à combattre. Le roi a ajouté. Une fois le roi Aïzer vaincu, une lame sacrée prendra pouvoir. Cette lame sacrée t'est offerte par le conseil en présent pour ton aide. Une fois vaincu, tu auras le pouvoir d'un grand magicien. Allez, c'est à ton service. La dark l'est mort. Il est temps d'aller faire un tour à la forge. Et après, on s'occupera du Wither King. On va lui appliquer toutes ses stones, tous ses enchantements, c'est parti. Ça me dit toujours pas à quoi servent les trois scrolls que j'ai acheté, ni à quoi sert le pommeau magique que j'ai droppé. J'oubliais, les trois parchemins servent à forger une arme puissante. Sa force sera débloquée quand le roi Wither sera mort. Avec une nouvelle combinaison de mages, tu deviendras plus puissant que jamais, chevalier. Bon combat. La paix retentira pour les Aïzeriens. La paix retentira pour les Aïzeriens. Transmettez au conseil que le Wither King sera mort avant la tombée de la nuit. La paix retentira pour les Aïzeriens. 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 Il y a maintenant plus de 6 mois déjà. Mais pour l'instant, le problème, c'est que ce Necron Blade, comme l'a dit le conseiller, l'envoyer, il n'a pas tout son pouvoir encore. Du coup, avec notre team de guerriers, on est parti enfin en Master Mode Floor 7 pour aller dérouiller les fesses du Wither King. Mais est-ce qu'on y a réussi ? On a tout ce qu'il nous faut. Je vais juste préparer ma haut de bas, puis on va pouvoir aller combattre le Wither King. Vous êtes prêts, le chat ? C'est parti. On va faire 100 ! Je vais mourir, là. Je ne vais pas faire les secrets, en fait. Je vais revenir dans la salle de départ. Je vais trouver un piège, et puis ce sera très bien. Mais toi, Clé... Ah non, non, Exideur, je me fais one shot. Déjà, en stuff de temps, je me fais one shot. Alors, on remercie. On va éviter. 114 de score. Ah, Panda, j'ai vu sa vie qu'a baissé. Euh ! Merde, Panda. Ah oui, bah, nice ping, en tout cas. Ah bah, écoutez, on va faire le cristal si on arrive à sauter. Les Wither Mineurs ont combien de PV en M7 ? 300M de PV, on me dit dans l'oreillette, mais ce n'est pas beaucoup, ça. Ah oui, Milestone 6 de healer. Bon, je pense que j'ai les coffres, ça va. Une chiche ! Je me suis fait KB au moment où il ne fallait pas. Et ah, mais c'est le Bonsomas qui m'a sauvé. Je me disais aussi pourquoi je ne suis pas mort. Oh, je n'ai pas mes mods. Ça douille peut-être un petit peu pour faire le... Le device 2 ? Non, c'est bon ? Non, ça a l'air d'être bon. Je ne sais pas. Ah si, peut-être un petit peu quand même. Ah non, c'est bon. Je vais te chier, monsieur, là. Voilà, merci. Le Wither King... Enfin, le Goldor, il va trop vite. En rentrant, c'est l'opening. Les flammes de l'enfer, exactement. D'ailleurs, c'est la lave tout droit venant des abysses qui coulent ici. Et une fois que le Wither King sera battu... Est-ce qu'il faut que j'aille au mythe, d'ailleurs, moi ? À ce moment-là ? Chiche. Ah, d'accord. Ah, n'est-ce pas. Et là, mesdames et messieurs, mais où sommes-nous ? Bon, je les laisse récupérer. Ah non, je peux me récupérer. Ah non, je vais les laisser faire, quand même. Nous sommes dans l'abysse du Wither King. Regardez-moi ça, cette étoile bizarre. Eh, d'ailleurs, je sais pas où il faut que je marche. À mon avis, je vais me faire one-shot par les trucs de glace, les trucs de feu sur lesquels il faut pas marcher, là. Je sais qu'il y a des trucs sur lesquels il faut pas marcher. En tout cas, le son est génial. Le son est génial, vraiment. Au par contre, je crois qu'il faut pas rester près de lui, non plus. Regardez-moi là, le Wither King. Ah merde, quand on zoome, on le voit pas. Aïe ! Ah oui, il tacle ! Il tacle ! Eh, déjà, il y a un Wither qui est mort. Deux... Enfin, deux... Deux dragons qui sont morts. Uff ! Pardon ! Ah non, il est à Crash Core ! Ah oui, non, mais là, c'est... Oui, un autre dragon, ici. Ça fait 11 minutes que l'arrivée start. Plus de tank. Chiche, on fait comment ? J'ai pas de Revive Stone. J'ai pas de Revive Stone. On a... Ah, il vous reste des Revive Stones, à des coups, et Axe. En tout cas, c'est beau. En tout cas, le Wither King est magnifique, hein, mais... Mais oui, le Wither King, il nous empêche de le battre. Il a trouvé un nouveau moyen, Dark Crash Panda. Enfin, il reste que la statue orange et la statue violette. Statue violette qui est en train de péter. Il reste plus que le dragon orange. Il faut juste qu'il se rapproche de sa statue. Il sera assassiné devant sa statue. Et d'ailleurs, le Wither King, il a un laser. D'accord. Et c'est la fin, le chat. Chat, tu es mort, Wither King, tu es mort. GG. Et d'ailleurs, on a réussi 100 ans, donc vraiment, GG. Merci pour les 919 000 de catacombes expérience. C'est énorme. Donc, voilà. Eh bien, merci à tous pour vous, GG. Ça fait extrêmement plaisir, le chat. Voilà, le Wither King a été battu. Sachant que c'était très compliqué, vu que Pandao a eu des problèmes de connexion. Et que dans tous les cas, on n'était que 4 dans le donjon. Donc, ils n'étaient que 2 à réussir à carry la run à la fin. Et ils se sont bien démerdés, quand même. Bravo, Zaneku, et bravo, Axe. Bravo aussi à Pandao qui aura quand même tenu, malgré ses problèmes de connexion. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne suis même pas mort une seule fois pendant la run. Bon, je n'ai pas servi à grand chose, certes, mais j'ai réussi à ne pas mourir une seule fois. Donc, c'est cool, quand même. Après, dans la soirée, on a continué à faire un petit peu de donjon. On a vite fait quelques runs de M1 pour tester la Hyperion. Et on aura aussi fait pas mal de runs de M5 et transformé en Scylla. Oh, c'était chaud un peu plus si celui-là il est. Je tape à 5 blocs. Ah oui, hein. Swing range à 5 à Dark Levant. Ghostly Boots ? Putain, j'ai de la chance. C'est difficile à dropper, ça. Mais ne vous inquiétez pas, on mettra Chimera dessus, en temps voulu. Pas tout de suite, mais plus tard, on mettra Chimera. À 5, mais elle n'a pas des Enchant Max non plus. Non, non, non. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Mais elle fait déjà des dégâts astronomiques. Je l'attendais depuis longtemps, cette Dark Levant. Depuis qu'elle est sortie, elle m'a toujours intrigué avec sa statistique de portée. Ça m'a toujours intrigué. Et là, je suis vraiment content de l'avoir. Bon, après, j'ai mis du temps à m'habituer à ce qu'il y ait plus de portée. En tout cas, c'est bien cool. Est-ce qu'on est passé Kata 40 comme des pro-gamer ? Oui, bien sûr que oui ! Et grâce à ça, on a pu passer le Kata 40 ensemble. Donc, c'est cool. On a passé le Kata 40. Maintenant, on est vraiment dans les 10 derniers niveaux du Kata level. Et du coup, moi, j'arrive avec mon stuff de tank à tanker et à faire healer, que ce soit en M5 ou en M6. Du coup, c'est cool. Ça veut dire que je peux faire déjà pas mal de ces runs-là pour gagner du Kata XP. Mais ne vous en faites pas, je continuerai à vous carry des M1. Et quand on aura bien avancé dans les M1, je commencerai les M2. Puis je pense qu'à un moment, je serai capable aussi de vous carry peut-être les M3, bien que j'aurai quand même besoin d'aide dans tous les cas. Du coup, maintenant, pour les petits curieux, je vais vous montrer à quoi ressemble mon stuff pour le moment. Mais je précise, et j'ai déjà dit qu'il sera quand même update plus tard. Je l'améliorerai, mais pour l'instant, je vais l'utiliser comme ça. Il est très bien. Les petites Wizards Loggul, les Stormarmor. Bon, on n'a pas encore de Jamstone Sloth, parce que ça coûte quand même relativement cher. Bon, les Maxorboot, elles, qui ne sont pas faits normalement pour faire de la magie, mais plus pour aller avec la Necron. Pour l'instant, je vais les laisser comme ça. Peut-être que j'achèterai une deuxième paire pour l'occasion. On a évidemment la Suspicious Scylla. Alors, pourquoi une Scylla ? Beaucoup de gens se posent la question. J'ai pris une Scylla parce que la Scylla, ça donne plus de Shield. On a beaucoup plus de Crypt de Mage en utilisant une Scylla. Et le Wither Shield est basé sur la quantité de Crypt de Mage que l'on a. Donc, plus on a de Crypt de Mage, plus on a de Shield. Et moi, c'est vraiment le Shield qui m'intéresse avec le healing qu'il y a derrière, en plus des deux mails. À côté de ça, on a évidemment la nouvelle Dark Lémor, qui, pour l'instant, n'est que sous Litter 5, qu'il y a les James Stone Slots perfect, tout ce qu'il faut comme Enchant. Bon, on n'est juste pas encore Champion 10, mais on a pas mal de trucs sympathiques. Pour l'instant, il n'y a aucun Enchant parfait, Maxé, tout ça. Ça coûte vraiment cher. Et pour certaines Enchant, ça n'apporte vraiment pas grand-chose. Donc, pour l'instant, je n'ai pas prévu de dépenser encore là-dedans. Pour l'instant. Et peut-être plus tard, il y aura des Master Stars. Mais ce n'est pas prévu que je sois Left Click Mage s'il y en a qui se posent la question. Peut-être que je testerai un jour. On verra bien. J'ai aussi fait cet événement pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur Twitch ou sur YouTube. Donc, ça fait extrêmement plaisir que vous soyez aussi nombreux pour me soutenir. Et j'espère que vous passez un très bon moment, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et j'espère que mes vidéos vous servent réellement. Et ça, je le sais beaucoup grâce à vos retours, que ce soit directement sur YouTube ou sur Twitch. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Donc, si tu n'es pas encore là avec nous sur Twitch, n'hésite vraiment pas à nous rejoindre. Et pourquoi pas venir jouer avec nous. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésite vraiment pas. Ça m'aiderait à atteindre mon objectif de 30 000 abonnés que j'ai pour objectif d'atteindre à un moment ou à un autre. C'est vraiment l'objectif ultime pour peut-être décrocher le YouTube rank sur iPixel. Ça peut être sympa. En tout cas, merci à tous de me suivre, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Discord, ou tout ce que vous voulez. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir autant de gens avec qui discuter et partager l'aventure sur le Skyblock des iPixels. En tout cas, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux streams sur le Skyblock. C'était Skrx, c'est de rien. Prenez soin de vous. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501